Toi tu fais le jeu après. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, tiens. Donc, bienvenue sur le Let's Play de Hero Académie. Il va être présenté par Outsi. Voilà. Ah merde, j'ai le son du truc. Donc, quatrième reprise pour ce Let's Play. Alors on va essayer d'être cette fois-ci sérieux et parler vraiment du jeu. Heroes Académie, un petit jeu trouvable sur Steam à 4,99€. Alors, il y a du bien et du moins bien concernant ce jeu. En sachant qu'il y a quand même des choses assez importantes à dire par rapport à tout ça. Dans le sens où en fait, c'est un jeu. Si vous achetez ce jeu-là, ça va vous demander de vous créer un compte. Et vous pourrez y jouer en permanence soit sur Steam de votre PC ou soit directement de votre iPhone. Alors pour le moment, il n'est disponible que sur iPhone, juste iPhone, Apple. Donc c'est iOS, c'est ça ? Je ne sais plus comment on dit exactement. Donc en gros, il n'est disponible que sur iPhone et bientôt, il passera sur Android. Donc voilà. À partir du moment où pour ceux qui auront aujourd'hui un iPhone et qui aiment les jeux en tour par tour, je le conseille. Pour tous les autres, je le déconseille. Dès qu'il sera sur Android, vraiment là, ça peut être sympa. Parce qu'effectivement, il y a moins d'y jouer quand on rentre chez soi sur son PC, dans les transports en commun, enfin un peu partout, à tous les moments où on se fait chier dans la vie et qu'on passe du temps sur son téléphone portable. Principe du jeu, donc tour par tour. Je vais vous montrer un petit peu l'entraînement. Alors c'est un jeu qu'on peut mettre en français, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Mais dans tous les cas, on peut le mettre en français. Il suffit de remplacer les fichiers, les renommer. Le EN, la plurifr et le FR, la plurEN. Vous trouverez ça dans les options. De toute façon, il y a des guides sur Internet, sur Google. Vous trouvez direct. Donc on va faire le tuto, ça va me permettre de bien pouvoir vous expliquer le principe. Alors, c'est parce que je l'ai déjà fait qu'il ne veut pas. Donc voilà, au début, on a une map comme ça en fait. Donc on a une map comme ça et on peut faire apparaître des bonhommes dessus. Alors il est quelle heure là ? Ok, 9h10h30. Donc j'explique, on peut déplacer les deux bonhommes. Voilà, là il me dit félicitations, j'ai réussi à le mettre. Donc c'est vraiment la partie du tuto de base. Une fois que ça s'est fait, alors je fais tout ça parce qu'obligatoirement, ça va faire le tour de toutes les options que propose ce jeu. Forcément en faisant le tuto et vu qu'on a un peu de temps, ben voilà. Donc on peut déplacer ces unités, bien sûr. Donc au début, on les amène en sachant qu'en fait, vous allez vite comprendre. On a, hop, il me dit de bouger les trois. Voilà, il me félicite. Alors jusqu'ici, ça paraît très très simple. Là en fait, en gros, je peux attaquer les ennemis. Donc celui qui est au corps à corps, il repousse en sachant que je rentrerai là-dedans. Après, il y a plusieurs clans. Voilà, donc je reviens sur le fameux camembert qu'on a de 5 actions. Hop. Alors je ne sais pas ce qu'il veut que je fasse. Et puis comme il est en anglais, du coup... Voilà. Donc en gros, il me demandait juste d'attaquer les deux. Ok, donc ça, c'est des armes qu'on peut récupérer aussi pour équiper. Donc lui, il fera plus de dégâts en fait, si je le mets là-dessus. C'est 20% de dégâts. Il se protégera mieux si je lui mets ça. Et au final, voilà. Donc vous verrez, hein. Vous verrez quand je ferai une partie en fait, de comment ça se passe. Là, c'est des sorts. On peut aussi avoir des sorts. Voilà. Donc je passe directement la partie du tuto. C'est pour vous montrer. Donc là, il m'explique qu'à mon avis, je dois pouvoir... À mon avis, hop. Je ne sais pas ce qu'il veut me faire faire. Enfin bref. Donc c'était pour essayer de montrer le tuto, voir que je n'oublie rien. Maintenant, c'est bon, je me rappelle du jeu. Parce que ça va faire, au moment où je fais ce let's play, ça va faire une semaine que je n'avais pas lancé le jeu. Donc le gros du jeu, il y a deux manières d'y jouer. Soit on joue directement en multi. Parce qu'il est quelque part par là, 80% du jeu. Completed. Ah, donc là, toutes mes parties ont été complétées. Toutes les parties que j'avais lancées, elles ont été terminées automatiquement. Euh, d'accord. Donc c'est un jeu assez... Ah, c'est bizarre, donc je suis les rouges. Voilà. Alors c'est un jeu assez bizarre, parce qu'en fait, le principe du jeu, quand on fait une partie, on ne fait pas une partie de A, Z, comme mettons que ce soit sur Civilisation, où tous les jouent en tour par tour, échec et mat, peu importe, où on commence une partie, on la finit. Là, non, vraiment pas. En fait, c'est vraiment un jeu, et ça, il faut le savoir, quand on prend ce genre mince, c'est un jeu contextuel. C'est-à-dire qu'en gros, là, je vais jouer, mettons, mon tour, ici, contre Strike-J. Donc là, ça va me permettre de voir ma partie. Donc là, il me le tue, et il se déplace avec lui. Donc il va pouvoir le raise. Donc voilà, je suis dans cette situation-là, en sachant que, hop, voilà, je lui envoie ce que j'ai fait. Donc il me dit qu'il me reste un tour à jouer. Alors bon, à la limite, je fais n'importe quoi, on s'en fout. C'est con, ça, si j'avais pu tuer celle-là, ça aurait été pas mal. Mais non, je ne pourrais pas ce tour-là. Bon, tant pis. Donc là, je lui envoie mon tour. Et voilà. Donc là, le tour est fait. Lui, quand il rejouera, il me le renverra, ça repassera dans la liste du haut. Et à partir de ce moment-là, je pourrais... Je pourrais me rejouer mon tour. Mais ça se trouve, ce gars-là roujouera pas avant 2-3 jours. Donc quelque part par là, cette partie-là, je l'ai commencé là. Enfin, je l'ai commencé il y a peut-être une semaine. Je la continue aujourd'hui. Et je la terminerai peut-être dans 2-3 mois, comme on n'en sait rien. Et le gros du gameplay, en fait, c'est qu'il y a énormément de strats. C'est extrêmement tactique comme jeu. Dans le sens où on va voir, quand je ferai du solo, en fait, les possibilités qu'il y a. Et justement, tout l'intérêt est d'en faire quelque part par là le tour parfait à chaque fois. Voilà. Parce que c'est vraiment du contextuel. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis dans cette situation-là. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour ma partie, en règle générale ? Voilà. Donc là, à la limite, ce que je peux faire, un truc qui serait pas mal, c'est d'avancer lui-là. Shooter celui-là. Faire apparaître elle. Soigner elle. Et elle, la faire avancer sur lui pour faire disparaître son bonhomme. Voilà. Donc, en un tour, c'est ce qui me paraît le mieux à faire là. Bon, j'ai pas trop réfléchi. Et voilà, je lui envoie ce tour-là. Et ça y est. Donc là, j'ai plus du tout de partie en attente. Donc, en gros, il faut que je redémarre des nouvelles parties. Et l'idée, c'est de redémarrer des parties. Donc, random, random. Ah, ça, c'est... Tiens, d'ailleurs, ça me fait venir sur les races. J'y reviendrai après, à la limite. Créate party. Tant que je suis un peu sur le principe du jeu. You are waiting... Ok. Donc, là, je crois que c'est... Hop. Il y a combien de races en tout ? Il y en a six. Non, il y en a cinq. Pardon. Donc, là, King Asus. Donc, là, en fait, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez en bas sur mon PC. Ça m'indique que ça, c'est un peu la force du jeu. C'est qu'en gros, le jeu, on ne le ferme pas. On ne le croit pas. On le laisse tourner. En permanence, on nous dit quand jouer. Donc, ça permet d'avoir plusieurs parties de lancers. Enfin, de faire plus autre chose tout en jouant à ce jeu-là. Donc, là, ça va vous permettre de vous montrer les huit parties. Donc, autre map. Aut map. Ça est à moi de jouer. Donc, j'équipe celui-là. Je l'envoie là. Je vais faire pop le deuxième. Je vais l'équiper d'un bouclier au hasard. Et je lui envoie mon tour. Et lui, quand il aura joué, il me l'enverra. Donc, là, comme j'en ai que quatre de lancers et que les mecs, ça se trouve, ils ne sont pas en train de jouer à ce moment-là, à part King Adamus, que je sais qu'il joue, vu qu'il vient d'accepter quelque part par là la partie. Voilà. Là, comme j'en ai lancé deux tout à l'heure, j'ai eu un deuxième truc à créer. Donc, là, c'est lui qui commence à jouer en premier. Donc, on peut voir ce qu'il fait de son tour, en fait. Voilà. Là, c'est le pop aléatoire. Ah oui. Je n'ai pas parlé de ça, en fait. Il y a un pop. En fait, on a des decks. Alors, je reviendrai sur le principe des decks. Déjolé. Le let's play, il est un peu en vrac. J'attaque par tous les bouts. Ce n'est vraiment pas construit comme let's play. Je m'en excuse. Je vais essayer de rattraper ça sur la grosse demi-heure qui me reste. Donc, on a ça, ça pop de manière aléatoire. En sachant qu'il me reste 22 objets dans mon coffre. Et ils tomberont de manière aléatoire. Donc, si je les utilise, bien sûr, ça laisse des places vides. Donc, au prochain tour, elles seront remplies par d'autres choses. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer lui et lui pour commencer. Et je vais peut-être équiper lui d'un bouclier. Et je vais le faire venir par là. Il me reste peut-être même d'un casque. Voilà. Et je vais lui envoyer ce que j'ai fait. Donc, mon tour. Voilà. On peut voir que King Adamus, j'ai joué mon premier tour. Il a rejoué. Donc, je peux continuer. Et en fait, là, bon, j'ai que deux parties d'actives. Mais si jamais, mettons, j'ai vraiment envie de beaucoup jouer. Mais j'en crée, j'en crée, j'en crée. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est vraiment addictif. Moi, quand j'ai acheté ce jeu-là, j'ai vraiment bloqué dessus. J'y ai joué au moins 4 jours non-stop à faire des parties de manière régulière. Ce qui m'a freiné quelque part par là, c'est justement de ne pas pouvoir continuer. C'est peut-être pas assez complet pour bloquer des souris entières dessus. Mais c'est vrai que si, effectivement, je l'avais sur mon téléphone portable, j'y jouerais bien plus. Voilà. Donc, j'attends avec impatience qu'ils sortent sur... Sur... Hop. Et là, à la limite, je vais attaquer. Alors, ça, c'est des bonus au sol. Alors, d'où l'une des stratégies, d'ailleurs, que je parlais tout à l'heure. C'est qu'en fait, vous voyez, je peux... Lui, il peut attaquer. Donc, il y a peut-être mieux à faire, d'ailleurs, que ça. En fait, si je fais ça... Là, je viens. Et là, il va me faire une énorme attaque. Voilà. Et là, en deuxième, en deux coups... J'en shoot un. OK. Donc, le principe, c'est ça, en fait. Comme je l'ai dit, c'est du contextuel. Donc, c'est de bien réfléchir. Là, ça me paraît un bon choix, vu que je lui shoot un de ses bonhommes. Des bonhommes, il en a un nombre limité. On verra ça dans les decks, dans les fameuses portes. Là, on voit, je suis à 18 et quelques. Voilà. Donc là, je lui envoie mon tour. J'allais dire un truc sur le... Oui, voilà, c'est que du contextuel. Et c'est vrai que j'y jure un peu plus. On va repasser au menu. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux très bien aller au menu, faire autre chose, en attendant que les mecs se décident de jouer. Pour aller dans le challenge. Mais avant d'aller dans les challenges, on va retourner sur les... Voilà, donc, c'est toutes les équipes qui existent. Donc, il y a le conseil. Donc, ça m'explique exactement ce qu'il y a quelque part par là dans le deck. C'est-à-dire qu'on a trois guerriers, trois archers, trois mages, trois clercs, donc des heals. Et un ninja, donc c'est la super unité. En sachant qu'on n'en a qu'une par deck. Donc, peu importe... Peu importe les decks. Mettons, si on va voir du côté des elfes, on va voir que leur super unité, c'est le fantôme. Un espèce de fantôme qui, plus tape, enfin, quand il peut se nourrir des cadavres. Et il devient de plus en plus fort à chaque fois, donc à se méfier d'ailleurs. Voilà, les nains. Eux qui ont comme super unité le bazooka, d'ailleurs, que j'ai tué tout à l'heure. Donc, j'ai tué sa super unité. Le gars fait n'importe quoi, tu n'envoies pas une super unité au front. Enfin, tu la protèges. Souvent, elles ont vraiment un gros avantage. Voilà, et après, ils ont tous des sorts différents. Donc, tout ça, ça apparaît de manière aléatoire dans la barre. Et on peut faire tourner sa barre au fur et à mesure qu'on les déploie sur le terrain. Alors, de ce fait-là, on se développe plein de techniques et tactiques. Dans le sens où on peut s'amuser à faire pop, pop, pop en masse plein d'unités pour vraiment prendre un avantage en termes de nombre. Comme on peut, justement, jouer vraiment tactique, tactique en n'en ayant qu'une ou deux, mais les jouer de version commando. Voilà. Et elles sont toutes uniques. dans le sens où, mettons, le heal du conseil, c'est, voilà, en gros, il a deux possibilités. Soit il attaque, soit il raise, et soit il soigne. Pardon. C'est ces trois possibilités, selon si je vise un ennemi, un collègue mort ou un collègue vivant. Voilà. Avec, par contre, le heal, mettons, de Team Fortress, je sais qu'il doit pouvoir créer un lien, en fait, entre les deux. C'est le Medic. Il doit créer une espèce de petite ligne. Donc, voilà, ils sont tous différents. Ils ont tous des manières de jouer un peu différentes. C'est-à-dire que, vraiment, si on change de race, on a vraiment un autre gameplay. Alors, moi, j'aime particulièrement le conseil, parce que c'est, ouais, c'est avec elle que j'ai appris à jouer. Et je la trouve vraiment pas mal. Voilà. Alors, après, bon, il y a un petit truc qui explique, hein, et tout. Moi, c'est vrai que, comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'est sur ma tentative ratée de let's play, ou si c'est dans ce let's play-là que je l'ai dit. Mais je ne sais pas très bien parler anglais, donc, bon. Mais bon, pareil, il y a possibilité de le mettre en français. Je l'ai dit, alors, quelqu'un a joué son tour. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. En bas, il y avait eu le petit truc qui s'est ouvert. Donc, voilà, j'ai Chua qui a joué son tour. Donc, on retourne là. Il avance son premier bonhomme. Il le décale en bas. Donc, là, méfiez, parce qu'il est, donc, sur ce signe-là. Ce qui signifie qu'en gros, il a un avantage au niveau des dégâts. Donc, elle, je vais la laisser là pour le moment. Je vais l'équiper de ça. Je vais avancer lui-là et faire pop la délette ici. Voilà. Je lui envoie ça. Je fais apparaître du monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai des sorts. Donc, là, ça va se re-remplir. Sur les 15 que j'ai, ils vont m'en renvoyer. Et, ouais. Donc, j'en ai parti. Je peux, à la limite, en créer une nouvelle, Random Open. Donc, je peux même changer de classe pour l'occasion. Mais, je ne sais pas les jouer trop les autres. Donc, bon. Et, il y a, bien sûr, un petit côté solo. Mais, alors, ce n'est vraiment pas pour le solo qu'on l'achète, ce jeu. On l'achète pour le côté multi, parce que tout se joue comme ça. Voilà. Ce que je pouvais dire, oui. Donc, challenge, en fait. Alors, ça va me permettre de vous montrer un petit peu le principe du solo. Donc, là, l'objectif, c'est de tuer celui-là. Et, en fait, ça apprend aussi à jouer la classe. Quelque part par là. Alors, il n'y a qu'une seule manière de le tuer. En sachant que celui-là, en fait, il repousse d'une case quand il attaque. J'ai cinq tours pour le tuer. Donc, en gros, pour y arriver, il faut faire ça. Alors, là, ça peut paraître assez simple. Et, voilà. En un tour, j'arrive à faire le coup parfait. En fait, je le tue en un tour, que si, mettons, mince, j'ai mis next, mais je ne peux pas, mettons, le suivre. Vous allez me dire, c'est idiot ce que tu dis, mais effectivement, je ne peux pas le... Même si je le focus... Voilà. Alors, peut-être que je pourrais, par contre, faire un truc comme ça. Ça peut peut-être marcher. Non, vous voyez, il ne manque pas grand-chose. Donc, c'est vraiment elle qui doit donner la dernière attaque. Sinon, essaye de le taper. Ensuite, ouais, de les... Ouais, ça ne marche pas, rien qu'avec les bonhommes. Ouais, ça ne marche pas, ouais. Ils n'ont pas assez d'attaques. Et elle, elle tape à combien ? Elle tape à 260 dessus. Elle fait juste 100 points de dégâts en plus. Elle est sur une case d'attaque aussi. Oh, putain. Alors, celui-là, je l'ai déjà fait une fois. Voilà. Sauf qu'après, je ne sais plus ce que j'ai foutu. Et je l'avais refait. Et quand j'étais revenu pour le refaire une deuxième fois, pour le montrer en live, je ne me rappelais plus. Et du coup, j'avais énormément galéré. Et là, je suis en train de me rendre compte que je ne me rappelle plus non plus de comment le faire. Et que ça, ça me... Donc là-dessus, à mon avis, il faut que j'aille là. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, toi, de celui-là. Oh, non. Euh, voilà. Je sais qu'il était chaud. Ah oui, qu'il est chaud. Ouais, je ne m'en rappelle plus. Donc, il y a une technique, en fait, pour faire le coup parfait. Et c'est que ça, le jeu. C'est-à-dire qu'au final, ce qu'on fait, quelque part parlant en solo, des actions contextuelles, c'est-à-dire trouver la bonne solution pour lui faire un maximum de dommages, eh bien, c'est ce qu'on fait en multi. Alors, ce qui est assez bizarre, quelque part par là, surtout en début de partie, parce qu'au début de partie, en fait, on a un tour un peu qui ne sert à rien. Ah, c'est le cas qui a le... Ah mince, je ne sais plus. Ah, j'ai changé, là, vous l'avez vrai. Donc là, en fait, ça y est, c'est à moi de jouer, sur ma nouvelle partie. Donc, je vais envoyer lui et lui. Lui, je vais l'envoyer directement au front. Bon, ça, je vais le garder de côté. Je vais l'équiper de ça et d'un bouclier, à la limite. Alors, je fais ça pour... Je fais exprès de dépenser pour que ça me refasse pop en bas des nouvelles unités, histoire de voir... Alors, submitting, pourquoi ? Parce que ça doit envoyer, ça se trouve, directement les données au mec par SMS, mais ça doit lui envoyer les données directement sur son iPhone. Ça se trouve, ce gars-là joue de son iPhone. Donc voilà, là, il est en train de m'attaquer mon unité. Donc, il me la poutre. Alors là, je n'ai pas de heal, ce qui est vraiment pénible. Ah si, j'ai un heal. Donc, je vais la soigner. On va essayer... Si je l'attaque à distance, est-ce qu'elle fait beaucoup de dégâts ? 300. Donc, je le tue. 600. Par contre, il me manque un tour. Si, lui, je l'envoie là et que je le tape en un coup. Ah, mais je ne l'aurais pas au deuxième, quoi. C'est dommage. Mais quoi qu'elle est loin... Alors, c'est ça. C'est de l'action contextuelle. La partie, vraiment, vient de commencer. Alors, il y a quand même des trucs négatifs et des trucs vraiment positifs dans le jeu. Je ferai un bilan de tout ça juste dès que j'ai joué mon tour. Comment je peux la jouer ? À la limite, le mieux, c'est à mon avis que je la heal. Qu'avec lui, j'aille prendre le milieu. Parce qu'au final, son tour, il n'a servi à rien. Parce qu'il a perdu du temps à me shooter ma nénette en sachant qu'elle est full vie. Donc, à la limite, lui, je peux lui faire un peu de dommage, mais ça me sert... Je pense que ça doit être inutile. Bon, on va lui envoyer ça comme tour. Parce qu'à la part, moi, j'ai pu avancer mon unité et lui, ce qu'il a fait, ça, ça. Il n'y a rien, comme je le disais. Voilà. Donc, dans les gros points positifs, c'est ce côté-là. C'est-à-dire qu'on crée des parties, crée des parties, on peut les suivre, on n'est pas obligé de les terminer maintenant. C'est-à-dire que je peux lancer 10 parties maintenant, je les terminerai demain, c'est pas grave. Parce que, comme je le dis, il faut vraiment bien se mettre dans la tête que c'est que du contextuel. C'est pas une partie qu'on commence de A à Z. C'est pour ça que, quelque part par là, quand on termine une partie, on peut vraiment être content parce que c'est cool. On a enfin été au bout d'une partie. Voilà. Dans les points positifs, oui, c'est que si une fois qu'on a payé 4,99€, que ce soit sur Steam ou sur son iPhone, on a le jeu partout. Ça, c'est quand même une bonne chose. Le truc qui est moins cool par contre, c'est en fait les à-côtés. C'est-à-dire, je vais expliquer vite fait. C'est-à-dire qu'en gros, les unités, c'est simple, les teams. Alors là, quand moi j'ai acheté le jeu, j'avais le conseil et ils m'ont offert Team Fortress. Si j'achetais le jeu rapidement sur Steam, ils m'offraient celle-là. En sachant qu'en gros, ça m'a coûté 4,99€ d'avoir ces deux teams-là. Mais si je veux jouer avec The Tribe ou les nains, ça va me coûter 4,99€ aussi. Alors je ne sais pas si d'ailleurs on peut acheter peut-être que les nains et jouer avec eux et à partir de là, voilà. Ça, je ne sais pas vérifier, mais dans tous les cas, le jeu, dès qu'on va avoir quelque chose en plus, il faut payer. Ça, c'est un peu limite. Je trouve que c'est un peu limite. Et surtout, ce que j'ai trouvé extrêmement limite et surtout crevard, c'est qu'en fait, on peut choisir la couleur de son unité. Ah, là, je vais croiter. Shift-Tab. Mais ça coûte 1€. Si on veut modifier les couleurs de ses unités, de ses avatars, voilà, il faut payer. Alors, en plus, ça ne change que deux couleurs. C'est-à-dire la couleur qu'on a quand on est chez nous à domicile et quand on est à l'extérieur. Faire payer 1€ pour ça, à la limite, tu vends le jeu 1€ plus cher et tu le débloques dedans. C'est-à-dire que 4,99€ ou 5,99€, sincèrement, ce n'est pas ce qui m'aurait fait que je faut hésiter de l'acheter. Par contre, ça, c'est le genre de truc qui me fait quand même mal au cul de voir qu'on est obligé de rajouter 1€. Voilà, c'est ces petits trucs-là qui restent un peu amers quelque part par là quand on découvre le jeu. il faut savoir que moi, dans mon cas, d'ailleurs, quand j'ai découvert le jeu, je ne savais pas qu'en fait, il était viable aussi sur iPhone et tout ça. Je pensais que c'était vraiment qu'un jeu comme ça et en plus de ça, je m'attendais à un jeu en tour par tour où on fait une partie de A à Z quelque part par là. Alors, je ne vous raconte pas un peu la déception et la douche froide. C'est-à-dire que, putain, quoi, la partie, le mec, il va jouer quand ? Enfin, je ne comprenais pas tout. Ce n'est pas terrible comme concept. Voilà, en plus, tu es obligé de tout payer. Enfin, ouais, fais chier quoi. Vraiment, ouais. Et puis, le lendemain, à y rejouer, Androïd, je me suis dit, ah, putain, non, si, vraiment ça, pas là, pour le coup, le délire. Au-delà de ça, c'est qu'en plus, le gameplay est plus riche qu'il n'y paraît. Il y a vraiment des vraies tactiques à adopter. Ça, on s'en rend vite compte quand on fait justement les challenges. Et voilà. Donc, il y a quand même cette petite amertume par rapport au fait qu'ils font tout payer. Ça parle en plus de pay to win un petit peu sur les forums. Alors, est-ce que c'était un cas qui se plaignait, un aigri de la vie ou est-ce que c'était vrai ? Dans tous les cas, il paraît que les dernières teams sorties, qui coûtent 4,99€, sont un poil meilleurs. Bon, j'ai des doutes là-dessus. Vous vérifiez, vous ferez votre avis sur la question. Voilà. Faut savoir que c'est un jeu qui fait par robot. Robot, c'est ceux qu'ont fait Orc Must Die 1 et 2, notamment le 2. Et ce jeu-là, par contre, ce qui est étrange aussi, c'est que c'est un jeu qui coûte 15,99€, là, pour le coup, mais c'est un jeu énorme. Vraiment. Donc, c'est un jeu qui aurait valu 30€ sans souci. Donc, c'est là-dessus que je ne comprends pas trop leur choix. C'est-à-dire qu'ils te vendent un jeu 15,99€ qui en valait au moins vraiment 19€ et pour sûr qu'ils auraient pu être vendus 29€, que ça n'aurait pas été une honte. Et ça, derrière ça, sur ce jeu-là, ils sont là à faire les grips sous, à te faire payer 1€ le changement de couleur de tes unités. Enfin, bref. Voilà. Si vous avez un iPhone et que vous aimez le tour par tour, vraiment, je vous le conseille parce que c'est vraiment sympa, surtout pour 5€. Si jamais vous n'avez pas d'iPhone que c'est que sur PC, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être mieux à voir, peut-être plus long partir sur du Civilization. Alors, c'est vrai que ce n'est plus en PVP ou en PVP, je ne sais pas, il faudrait réfléchir à la question. C'est à voir. Est-ce que je le conseille vraiment ? Oui et non. Il faut vraiment aimer ça, il faut vraiment avoir envie. Par contre, si vous avez un smartphone, c'est-à-dire où vous avez un Android, quand l'appli sera sortie aussi sur Android, là vraiment, je le conseille. Parce que c'est ça le côté fun, c'est de pouvoir justement jouer, commencer votre partie chez vous le soir et la terminer le lendemain matin au boulot ou n'importe où. Voilà, on va essayer de rentrer à la limite vu qu'on a un peu de temps dans le training. On en était rendu où déjà ? Parce que je ne me rappelle plus puis comme il est en anglais, je galère. Challenge, voilà. conseiller le Warrior Base. Non, ce n'est pas ça. Hop, c'est celui-là. Tu es là Dark ? Ah ouais. Alors, est-ce que on... Je ne me rappelle plus du tout ce qu'il fallait que je fasse. Ah non, je suis presque sûr que c'est un truc comme ça que je devais faire. Envoyer lui là. Ah voilà, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Donc, c'est vraiment tactique. C'est là-dessus qu'on peut s'en rendre compte. Parce que c'est le genre de truc si on ne pousse pas le vis à chercher, à essayer de comprendre qu'on peut faire. Alors là, on n'a pas le choix pour arriver le challenge. Il faut arriver à faire exactement ce qu'il nous demande. Mais si on ne pousse pas le vis, comme ça, mettons, on s'en rend bien compte aussi. Là, je vais retourner en PVP en même temps tant que j'y suis. J'ai retrouvé en fait, au final, c'est avec l'arc. On équipe l'arme dans un mage d'en haut et on envoie deux boulettes et il en reste que celui du milieu de vivant et on tire avec une flèche je suis à l'arc. Donc là, on voit que les trois gars ont joué. Donc c'est l'occasion de jouer trois tours. Donc là, il arrête son bonhomme et il avance comme ça. Alors là, il va falloir que je fasse, à mon avis, intervenir d'autres unités. Comment je la joue là ? Parce qu'il amène vraiment du monde. Là, j'ai tout intérêt à faire venir. À la limite, je vais rejouer mon tour. Je vais plutôt faire venir lui. directement. Je vais l'équiper de ça, de ça. Voilà. Comme ça, le premier qui avance en face, il va prendre cher, j'ai envie de dire. Et voilà. Hop, j'envoie. Donc est-ce que c'est le meilleur tour ou pas ? J'en sais rien. Là, il n'y a pas trop à se poser de questions. De toute façon, on est loin des autres. Mais quand il y a vraiment des parties où on est vraiment mélangé, déjà un peu plus comme ça, là où nos unités peuvent toutes se taper dessus un peu en même temps. Donc là, il perd encore et non mon tour. essaye de me la tuer. Ah, il a raison. Donc là, c'est malin en fait ce qu'il a fait. Ça, c'est une des capacités spéciales de son unité. Il a réussi à raison d'une unité dessus. Comment je la joue alors ? Là, le mieux, c'est peut-être que j'envoie ça. Je vais faire feu là-dessus. voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire un maximum de dégâts et surtout, au prochain tour. Non, c'est peut-être pas malin de faire ça en fait. Vaut mieux que je ramène lui là. Je lui dise de faire feu là-dessus. Je le fais avancer là et là, elle, je la fais avancer ici et elle, je la ferai avancer sur cette truc-là pour rester en défense parce que ça, c'est 20% de dégâts en plus comme l'épée qu'on peut trouver en bas. Voilà. Sublight. Et donc, je pense que c'est ce qui me paraît le mieux. Mais il y a vraiment moyen de se creuser la question et surtout qu'il y a des parties où on est extrêmement avancé. extrêmement avancé. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai regardé le classement aussi parce que j'avais tout un tas de parties de lancées et je vois qu'elles sont toutes finies. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'ai été ABS pendant une semaine et que du coup, ça me les a compté comme défaite ou si c'est... Là, donc là, il gagne. Vous avez été vaincu face à Eldroid. Oh putain, face à Eldroid. Ah, il la gagne aussi. Ah, donc en gros, c'est parce que j'ai été trop absent trop longtemps. j'ai été vaincu de partout donc j'ai offert des victoires à tout le monde. Dommage. Ah, tiens, il y a Endermania qui est en train de jouer donc c'est une viewveuse de chez nous. Et salut le chieur au passage. Salut Christo et salut le geek. Donc là, je vais passer le truc. Ah, j'ai perdu. Next game. Donc là, ça va être lui qui m'a bien blessé. Si je le fais pop, je suis... Ah oui, aussi, ça serait bien que tu expliques les particularités des cases au sol. Ouais. Je vais en parler tout de suite alors. Hop. Alors, particularité des cases au sol, si je clique dessus, ça en fait, l'unité qui est dessus, elle encaisse 20% mieux. Ça, ça fait énormément de dégâts en plus. Alors, c'est inscrit en anglais, je ne saurais plus le lire. Je le savais fort et que j'aurais dû le mettre en français. C'est pour les cristaux. Ouais, voilà, c'est pour les cristaux. En fait, quand on tape sur les cristaux derrière, ça abîme beaucoup plus le cristaux. Et ça, c'est 20% de dégâts en plus. Square by 100. Donc, boost, stunning, stunning, and the square by 100. Alors, je ne sais pas si ça fait plus 100 de dégâts. Ça doit être ça. Et on a les épées qui font 50% de dégâts en plus. Les boucliers qui permettent 20% de la défense et le 10% de dégâts en plus. Voilà. Donc là, lui, je l'avançais sur lui. En sachant que les buts, d'ailleurs, ces cristaux-là, par rapport à une autre partie, lambda, ils ont des picots. C'est-à-dire que ça peut être comme des archers. On peut s'en servir pour taper. Je le dis, ça a son importance. Voilà. Ce n'est pas partout le cas dans le sens où j'ai essayé de vous montrer une partie où il n'y en a pas. Voilà, là, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas s'en servir comme tower. Je voulais expliquer autre chose aussi tant que j'étais... Oui, donc pour gagner une partie, comme je le disais, il y a plusieurs manières. Soit de détruire tous les cristaux. Donc là, on peut le voir. Lui, vu qu'il est là-dessus, c'est-à-dire que toutes ses unités font beaucoup plus de dégâts sur mes cristaux. On le voit, mes cristaux brillent. Voilà. Ils se mettent à briller par rapport au sien. Ah, j'ai été bloqué. J'ai lu le chat et ça m'a bloqué. Donc voilà, la possibilité, c'est soit en détruisant tous les cristaux ou soit en rasant toutes les unités adverses. Donc les fameuses unités qu'on parle par rapport au 17 qui est là. Voilà. Donc là, ici, je vais avancer. Je vais essayer de faire pop une unité là parce que je pense que ça peut être intéressant de l'amener ici. Alors, c'est peut-être pas ce que j'ai fait de mieux. à la limite, je vais recommencer. Donc là, je l'amène là. Là, ici, là, et hop. 200 de moins. C'est con. Je ne vais pas avoir le choix de toute façon. Je vais te faire ça. Ouais, je n'ai rien d'autre. Ici, je l'équipe d'une épée. Bon, je ne vais pas avoir le choix. Donc je vais lui envoyer ça, ça me paraît la meilleure chose à faire. Voilà, c'est que du contextuel. Donc là, on peut voir que j'ai tout un tas de parties. Ah non, j'ai qu'une partie. Donc next game. Et en fait, j'enchaîne les situations. Quand j'ai next game de proposer, c'est à dire que j'ai un autre joueur qui a joué son tour. Oh là là, mais il me poutre à chaque fois mes unités. Mais il est extrêmement violent, son unité à lui. Il va falloir que j'appelle du lourd pour me le faire. Donc si je l'avance celui-là, que je fais ça. Il est sur une épée aussi. Voilà. Par contre, non, c'est une connerie. Alors, il faudrait que je fasse ça là. Hop, je vais dessus pour marcher. Et ça, je ne peux pas l'attaquer. Ah, c'est parce que je n'ai plus de tour. Donc voilà, je lui mets je lui poutrer son mob. Alors, il m'a déjà tué deux unités sur cette partie-là que moi, je ne lui en ai tué qu'une seule. Donc clairement, dès le début, il prend un avantage. Alors, on ne le voit pas, alors il faut se méfier parce qu'il y a quelque part par là, une barre de 8 qui indique à peu près on en est rendu dans la partie qui domine ou pas. Il faut vraiment s'en méfier parce que je me suis surdominé des parties parce que j'avais bien entamé tous leurs cristaux. Mais derrière, c'était plus que tendu. J'étais en train de me faire ramasser au niveau de mes unités. Et voilà, à se méfier de cette barre-là. Je pense que j'ai fait un gros tour du jeu. Ça doit faire 40 minutes à peu près que je suis dessus. Donc ça sera un let's play un peu plus court que la moyenne parce que je ne pense pas que c'est ce qui est le plus intéressant à montrer des parties comme ça. la boucle ou d'en créer plein. Dans tous les cas, je pense que ça vous aura quand même permis de vous faire votre avis par rapport au jeu. Je suis vraiment désolé. C'était le let's play et a commencé de manière un peu n'importe comment dans le sens où je m'y suis repris 4 fois au début pour faire un début à peu près sympa. Et en plus de ça, je n'ai pas su être ordonné. Je m'en excuse. Je ferai attention pour les prochains. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous remercie d'avoir regardé ce let's play et de suivre ACTV en règle générale. A très bientôt. Ciao.